bonjour à vous c'est un premier déjeuner dans la partie électrique pour les 3 dernières années pour les trois dernières années si vous avez vu le premier vidéo, il y a un like et vous cliquez sur le boutique et vous pouvez aussi vous aider à vous abonner Donc la notion de puissance électrique Donc les appareils électriques portent des valeurs suivies par la lettre W Par exemple, il y a ce qu'on appelle le fer à repasser Et dans le fer à la valeur, on a 2000 suivies par la lettre W Par exemple, il y a la lampe Il y a une autre lampe suivie par la lettre W Il y a une autre lampe par exemple Il y a une autre lampe par exemple 60 avec la lettre W Donc on va voir la signification de cette grandeur Je ne vois le mot Je ne vois le mot de l'autre Il y a une autre lampe par la lettre W Donc quelle est la signification de cette grandeur Alors, on va discuter de l'expérience Donc on branche successivement Deux lampes L1 et L2 Portent les indications suivantes Donc L1, si je le fais, indique Donc 220 volts Dès que la valeur Dès que la valeur Dès que la valeur Dès qu'elle est 15 15W Il y a une autre lampe La lampe Tania L2 Je ne sais pas si c'est 220 volts Dès que la grandeur Dès qu'elle est 43W Les deux lampes On les branche sur la même tension Et on les branche sur la même tension Et on les branche sur la même tension Si on fait le stout Je ne sais pas si c'est 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 Alors, quand on a une différence Entre les deux lampes Il y a bien sûr Je ne sais pas si c'est La différence Il y a une différence La luminosité Donc il y a une différence C'est cool Mais c'est alpha Donc qu'est-ce qu'on remarque On remarque Que la lampe L2 Qui porte l'indication 43 Brille plus que la lampe L1 Qui porte l'indication 15W Donc l'impe qui se fait à 43 Je crois que l'impe qui se fait à 15 Voilà Donc l'impe qui se fait à 15 Alors, je ne sais pas si Que représente la valeur 15W 43W Donc tout simplement La valeur 15W C'est la puissance C'est la puissance électrique De la lampe L1 43 C'est la puissance électrique De la lampe L2 Donc, vous obtenez Donc la puissance électrique De la lampe L2 Faye que bira Elle a la puissance électrique De la lampe L1 Dek si elle est Dek si elle est La lampe L2 Brille plus que L1 Sur D Aktarmin L1 Ou telle La brille Donc, hadik la lettre W C'est tout simplement C'est l'unité L'unité De la la puissance L'ianne Chufoumine Donc, hadik Sanqarawa Ahda Bissibanna C'est le Watt Ou valer Watt Donc, 15 Watt 43 Watt Donc, hadik la lettre W C'est l'unité Tout simplement Donc, hadik la lettre Watt Donc, il a brille Si on veut Donner une définition Diel la puissance Donc, la puissance La puissance Diel wahad L'appareil Donc, ça Saitteyna Une idée Sur quoi Ça, saitteyna Une idée La performance Diel Ida Mottafouiqa Fada L'maham Diel Ça fait M'siball L'élan En général Donc, comme Conclusion Donc, on va Définir Donc, c'est quoi La puissance Electrique Donc, la puissance Electrique Noté P On va la noter Par la lettre P Représente Qua la performance D'un appareil Electrique En éclairage Ou bien Chauffage Par exemple Donc, Quudra L'kehrabaye C'est Saitteyna Tafouiq Diel Wahid L'jihaz Fada L'wad Fil L'adda L'adda Yqdrikouna L'éclairage L'adda Ou le chauffage Ou le tskhin Nisbelle L'ajizat Tskhin Les appareils De chauffage Alors, l'unité Internationale De la puissance Et le wad De symbole W Voilà Donc, dès que la lettre W Tout simplement C'est le wad C'est l'unité Internationale De la puissance M'gher L'wad C'est S'imlo Donc, L'ajizat De l'wad C'est 10 à la puissance 6 Donc, l'expression De la puissance En cas du courant Continuit Donc, on va voir Alors, on va prendre Une lampe De puissance La puissance Le marqué C'est 5W Donc, on va brancher De la lampe Dans un montage Électrique Et on va mesurer La tension En cas de la tension Par un voltmètre On remarque Que le voltmètre Indique la valeur 12V Et on va mesurer L'intensité de courant Qui passe dans cette lampe Donc, l'ampètre Indique la valeur I égale à 0,41 Ampère Donc, on va noter Les résultats Dans un tableau Et on va faire La conclusion Alors, on va noter La tension Entre les bornes De la lampe On va noter L'intensité Qui traverse La lampe On va noter La puissance P marquée Sur la lampe Puis, on va calculer Le produit De U Fois I Alors, Quelle est la tension U Au bord de la lampe On a dit Que le voltmètre Indique Deux volts L'intensité Qui traverse La lampe C'est 0,41 Ampère On a dit Que la lampe Dans l'expérience La puissance Marquée Sur cette lampe C'est 5 5 W Donc, la puissance Marquée Sur la lampe Donc, on va noter 5 W Donc, on va noter La dernière Qu'à zade On va calculer Le produit U Fois I C'est-à-dire La valeur De la tension Liée à 12 Fois 0,41 C'est-à-dire Le produit Ce sera 12 volts Fois 0,41 Donc, ce sera 4,92 4,92 C'est à peu près Égale à 5 C'est-à-dire 5 Donc, qu'est-ce qu'on peut Goulom Égale à U Fois I Tout simplement Donc, P Égale à U Fois I Voilà Donc, la puissance P Consommée par un appareil électrique Au cas du courant Continu Égale Égale à Donc, P C'est-à-dire 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 Les relations On va utiliser B' C'est-à-dire Les exercices C'est-à-dire C'est-à-dire Les relations P Moit C'est-à-dire 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 le courant continue avec l'alaqa des maschis donc il reste toujours valable mais attention dans le cas du courant alternatif dans le cas du courant alternatif le courant continue ou le courant alternatif par exemple le courant alternatif alors dans le cas du courant continu la relation P égale U fois I reste valable juste pour les appareils de chauffage dans le cas de l'alaqa des maschis c'est pour l'ajout des maschis les appareils de chauffage comme le four électrique le four électrique la chemine par exemple le courant d'exemple le fer à l'agrope c'est pour l'alqa etc donc dans le cas du courant alternatif c'est pour l'U fois I vous pouvez le courant simplement pour les appareils de chauffage c'est pour l'alqa il n'est pas encore il n'est pas encore il n'est pas encore la relation P égale c'est pour l'alqa très bien on passe à la troisième partie donc on va parler de la puissance électrique consommée par un appareil de chauffage alors c'est quoi d'abord un appareil de chauffage en général par exemple un exemple d'appareil de chauffage vous m'avez l'alqa par exemple par exemple le four électrique le four électrique le four électrique le four électrique la cheminée par exemple etc alors je l'alqa je l'utilise les appareils de chauffage en général les appareils de chauffage il contient la résistance il n'est pas encore un appareil de chauffage il n'est pas encore un appareil de chauffage contient la résistance donc on va réécrire l'expression de la puissance mais on va essayer de faire la résistance alors la relation on a vu que P égale à U fois E il est tous là-dedans quand on dirait que la résistance est-ce que la relation on va remplacer le U qui est-ce que la relation est-ce que la relation avec le U est-ce que R fois E c'est-ce que le P c'est-ce que le P c'est-ce que le P ce sera R fois E fois E donc on l'a remplacé avec le U ça va ? donc P égale à R fois E fois E donc tout simplement E fois E donc on peut l'écrire E au carré tout simplement donc P égale à R fois E au carré voilà donc la relation ou bien l'expression de la puissance de le cas d'un appareil de chauffage il est dans le cas d'un appareil de chauffage c'est-ce qu'on peut utiliser la relation on va dire 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 P égale à R fois E au carré très bien donc P c'est la puissance en watt R c'est la résistance en ohm et c'est l'intensité de courant en ohm très bien on passe à la quatrième partie on va voir les caractéristiques nominales d'un appareil électrique le mot m'ézé c'est l'ismia les caractéristiques nominales d'un appareil électrique alors c'est quoi les caractéristiques nominales tout simplement les caractéristiques nominales ce sont les grandeurs l'amakaya dire indiquées sur la plaque signalétique d'un appareil électrique l'appareil électrique alors parmi les caractéristiques nominale les caractéristiques la plaque signalétique alors première caractéristique la tension nominal tension nominal alors en général c'est quoi la tension nominal c'est la tension qui permet l'utilisation normales de l'appareil c'est la tension qui permet l'utilisation normale de l'appareil. Je peux vous mettre les caractéristiques sur cette plaque. C'est l'instructeur qui a fait l'appareil et qui a fait l'information. C'est à dire, c'est à dire, j'ai une lampe. Par exemple, j'ai une lampe. La tension nominale est de 220V. C'est à dire, la lampe, la britannique, a réplication gestion pour l'instructur de l'Don tot circle. L' nightո sali est en length, si tu peux l'instructuring la lampe, tie au fil. C'est-à-dire la layer smoking norminale, Donc c'est la tension qui permet l'utilisation normale de l'appareil Parmi les caractéristiques nominales qu'on peut trouver par exemple dans la plaque signalétique On peut trouver la puissance nominal C'est la puissance nominal Alors la puissance nominal c'est la puissance qu'il reçoit Avec l'appareil lorsqu'il est soumis à sa tension nominal Donc on peut trouver la lampe sur sa tension nominal On peut trouver la tension nominal La puissance qu'il reçoit C'est la puissance nominal Parmi les caractéristiques nominales On peut trouver I C'est l'intensité du courant nominal C'est la puissance nominal Mais il n'y a pas de 3 Pourquoi ? Parce qu'on peut trouver la tension nominal Si on a la tension nominal Ou la puissance nominal On a U Ou P On peut trouver I Donc si on a la juge On peut trouver la relation P égale à U fois Très bien Donc remarque On va passer à des remarques très importantes La remarque On va parler de la puissance électrique totale La puissance électrique totale P totale D'une installation D'une installation d'une maison Une usine par exemple Égale quoi ? C'est quoi la puissance totale ? Égale la somme Des puissance Des appareils Qui fonctionnent simultanément Égale la brina Par exemple Égale la maison D'une maison D'une maison D'une maison D'une maison D'une maison D'une maison Égale la lampe Égale la lampe Égale la télévision Par exemple Égale un PC Par exemple Trois éléments Alors Quelle est la puissance totale D'une installation La puissance C'est la somme C'est P De la lampe Plus P De la puissance De la télévision Plus C'est P De l'EPC Égale les 3 Si je vais faire un autre chose Je vais faire un travail Donc Je vais faire un P Total C'est P1 Plus P2 Plus P3 Plus P4 Exit A l'hsab 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 C'est la puissance Total C'est très important Deuxième Romarque Deuxième Mouhim B'zzaf Rekzons A l'hsab Romarque A l'hsab B'zzaf L'hsab L'hsab Alors L'hsab Che m'rat FI' L'hsab le courant électrique, automatiquement, de façon telle. Nous avons travaillé beaucoup les appareils. Nous avons travaillé beaucoup de prix. Nous avons travaillé beaucoup de prix. Alors, c'est l'électricité, c'est l'électricité, c'est la puissance maximale. C'est la puissance maximale. On l'a noté Pmax. C'est la puissance maximale. Nous ne devons pas le dépasser. Nous avons travaillé beaucoup de prix. On a travaillé beaucoup de prix. Si vous avez besoin de Pmax, il y a déjuncteur qui est dépassé le courant électrique automatiquement. Pourquoi ? Il n'a pas de puissance. Il n'a pas de puissance. C'est l'électricité. Donc, ce qu'est-ce que c'est l'électricité ? Lorsque la puissance total, P total, la puissance maximale Pmax, le déjuncteur coupe le courant électrique automatiquement pour développer l'électricité. Ils ne peuvent pas s'éloigner. Il ne peut pas s'éloigner... Donc on va faire un exercice d'application. L'exercice est très simple. La plaque signalétique d'une lampe porte les valeurs suivantes. Ce sont les valeurs de 120 volts, 100 watts. Quelle est la signification de ces deux valeurs ? Je vais vous parler de l'écharateur. C'est très simple. On a des cartes de l'icône, ce sont les caractéristiques nominales. Mais 100 watts, c'est la puissance nominale. 120 volts, c'est la tension nominale, bien sûr. Question 2. Calculez l'intensité de courant nominale de cette lampe. Elle a la puissance nominale, elle a la tension nominale. Elle a l'intensité I. Donc là, on va appliquer la relation d'elle. Donc là, la question 2. Calculez l'intensité nominale I. Donc on va utiliser la relation l'échelon. P égale à U fois I. Mais on cherche le I. Donc I, ça sera... C'est-à-dire le I, il y a P sur I. Il y a P sur I. Il y a un exemple, on peut dire un triangle. Il y a P sur I. 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 Ce n'est pas dans la relation de la loi d'Om. Il y a un triangle. Il y a P sur I ou U. Donc I, il y a P sur I. Application numérique. Donc P, c'est 100 watts. U, c'est 220 volts. Résultat final. Donc I, c'est 0,45 ampère. Voilà. Donc on va essayer de faire une série d'exercices. Bâch, n'fîhmoum ziyan. L'ennad d'Ars, fîmé, fîmé d'Arp. Zaf, d'éléno sion. N'fîhmoum aktar avec des exercices. Bâle. Sous-titrage Société Radio-Canada